Bonjour tout le monde, séance du dimanche 31 mars 2024, deuxième séance sur la proportionnalité. Cette fois-ci, on va aborder la notion de partager une quantité selon un ratio. On va donc d'abord rappeler les éléments du cours. Donc ceci, bien sûr, comme je l'ai écrit plus bas, est extrait d'une attente, Transmat, le cinquième. Alors voici d'abord le cours. Lorsque vous devez partager ici, on va partager en deux parts, une certaine quantité. On va dire qu'on va partager en deux parts selon un ratio donné. Un ratio, c'est un rapport. Quand on vous dit un ratio de 2 sur 3, ça veut dire 2 divisé par 3. Quand on vous dit un ratio de A sur B, ça veut dire A divisé par B. Donc on vous dit ceci, d'abord la définition du partage en deux parts selon un ratio donné. Petit A et petit B désignent deux nombres positifs non nuls. Dire que deux nombres sont dans le ratio A sur B, lire A pour B, signifie que ces deux nombres sont proportionnels à A et B. C'est-à-dire que concrètement, si je vous dis que le nombre A et le nombre B sont dans le ratio 3 pour 7, ça veut dire que A sur 3 est égal à B sur 7. Et il faut savoir, on a déjà vu ça, regardez bien, on a vu les propriétés de la proportionnalité, les propriétés additives, et on a vu la dernière fois qu'on a ici A plus B sur 3 plus 7. Comment dire que les nombres A et B sont dans le ratio A pour B, veut dire que A sur 3 est égal à B sur 7. Et bien sûr, lorsque vous avez deux fractions qui sont égales, vous pouvez dire que la somme des numérateurs, vous faites A plus B sur 3 plus 7. Je n'ai pas compris. Pardon ? Je n'ai pas compris. Ne t'inquiète pas, on va expliquer tout ça aussi. Ok ? Alors, je reprends les éléments. Alors, je vais garder les notations du livre, vous aurez plus de facilité à suivre, à garder bien. Regardez-moi s'il, donc ici on me dit, par exemple, on me dit, les nombres 14 et 21 sont dans le ratio 2 pour 3. Alors, ça veut dire que 14 sur 2 est égal à 21 sur 3. Nous avons ici ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Vous avez compris ? Vous êtes d'accord que pour passer de là à là, j'ai mon coefficient de proportionnalité qui est égal à 7. 2 fois 7, 14. 3 fois 7, 21. Et qu'est-ce qu'on peut écrire aussi ? Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a d'ailleurs à la fois. On peut rajouter ici une case. Et faire quoi ? 2 plus... 3 plus 2 égale combien ? 5. Et on fait 21 plus 14, ça fait combien ? 35. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour passer de là à là, je multiplie par 7, je retrouve bien mon coefficient de proportionnalité. Est-ce que vous êtes d'accord que 14, c'est bien, 14 sur 2, c'est bien égal à 7. C'est pas aussi bien ? Oui. Et 35, 14 plus 21, 35 sur 5, c'est bien égal à 7. Donc, dire que deux nombres, petit a, que deux nombres sont dans le ratio a pour b, ça veut dire que le premier nombre sur a est égal au second nombre sur b. Donc, en général, si j'ai petit a et petit b qui désignent deux nombres positifs non nuls. Donc, admettons que le premier nombre soit la part 1 et l'autre part soit la part 2. Vous me suivez ? Dire que la part 1 et la part 2 sont dans le ratio a pour b, dire que les parts 1 et 2 sont dans le ratio a pour b, ça veut dire que la part 1 sur petit a est égale à la part 2 sur petit b. Et qu'est-ce qu'il peut me dire ? Qu'est-ce que je mets à la place de quantité ici ? C'est quoi la quantité ? C'est quoi la quantité ? Ça représente quoi la quantité d'après ce qu'on a écrit ici ? Partie 2. Comment ? Partie 1 plus partie 2. Très bien. Part 1 plus part b, d'accord ? Ça, c'est la quantité. Et bien sûr, sur a plus b. Est-ce que ça va ? Oui. Alors, on va prendre un exemple après. Là, je vais passer. Je vois que ce n'est pas la peine, je peux presser la ligne suivante. Donc ici, on me dit ceci. On me dit ceci. On partage 15 jetons entre Liva et Aya, selon le ratio 2-3. Est-ce que vous êtes d'accord que normalement, la part de Liva sur 2, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? La part de Liva, la part de Liva, la part de Liva divisé par 2 est égale à quoi ? À la part de Aya divisé par combien ? Et là, ça me fait la totalité des 15 jetons sur 5. Est-ce que ça va ? Ça, c'est un jeton de Liva ? Pardon ? Là, en fait, le cheminement, il est détaillé. Regardez bien. On n'a qu'un jeton à partager, mais dans un ratio 2 pour 3. Ça veut dire que chaque fois que Liva reçoit 2 jetons, d'accord ? Chaque fois que Liva reçoit 2 jetons, Aya en reçoit 3. Puisque le ratio, c'est 2 pour 3. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Le ratio, c'est 2 pour 3. Ça veut dire que chaque fois que Liva reçoit 2 jetons, Aya en reçoit 3. Si Liva reçoit 6 jetons, combien de jetons reçoit Aya ? Elle en reçoit 9. Elle en reçoit 9. Est-ce que tout le monde a compris ? Ah oui, oui, elle a compris. J'ai compris, puisque c'est un partage selon le ratio 2 pour 3. Chaque fois que Liva a 2 jetons, Aya en reçoit 3. Donc au premier tour, Liva en reçoit 2. Aya en reçoit 3. Au deuxième tour, Aya, encore, on reçoit 2. Pardon, Liva, on reçoit 2, donc 3. Et on fait le total. Liva a reçu combien de jetons ? 6. Et bien sûr, Aya a reçu combien de jetons ? 9. On a bien ce rapport-là. Est-ce que ça va ? Oui. Et donc là, si on construit notre tableau de proportionnalité, voilà comment on le construit. Ça, c'est le nombre de jetons de Livre. Chaque fois que Livre reçoit 2 jetons, Aya reçoit 3. D'accord ? D'accord ? Oui. Et donc, on a au total combien de jetons à partager ? 15 jetons. Est-ce que vous me suivez ? Oui. Donc, si je veux faire, si je veux effectuer, si je veux avoir ma propre démarche, c'est-à-dire si je veux poser le problème. Est-ce que vous êtes d'accord que la totalité des jetons, il y a au total combien de jetons ? Il y a 15 jetons à partager. Vous me suivez ? Oui. Comme la part de Livre et Aya, les parts de Livre et de Aya sont dans le ratio 2 pour 3, ça veut dire que ce que reçoit Livre sur 2 est égal à ce que reçoit Aya sur 3. Est-ce que vous me suivez ? Et c'est égal à la totalité du nombre de jetons partagés, c'est-à-dire combien ? 15 sur 5. Qui me donne combien ? 3. Vous avez compris que là, le coefficient de proportionnalité, c'est bien 3. Est-ce que ça va ? Oui. Voyez ? Vous suivez ? Oui. Et donc, pour trouver la part de Livre, je dis que Livre sur 2 est égal à 3, ça veut dire que Livre reçoit 2 fois 3, elle reçoit 6 jetons. Et pour Aya, on sait que la part de Aya sur 3 est aussi égale à 3. Et donc, conclusion, Aya reçoit 3 fois 3, 9 jetons. Est-ce que ça va ? Oui. Ben oui. Nel, ça va ? T'as compris ? Oui, monsieur, j'ai compris. Ok. Alors, on continue. On va faire après des petits exos pour être sûr que tout le monde a bien passé à l'étape suivante. Cette fois-ci, on peut faire la même chose, mais on peut partager une quantité en 3 parts, proportionnellement. Et on vous dit, on a donc 3 parts que l'on veut partager selon le ratio A pour B pour C. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure. Si j'appelle P1 la part 1, j'aurai donc P1 sur A est égal à P2 sur B est égal à P3 sur C, A est égal à P1 plus P2 plus P3 sur A plus B plus C, ce que j'ai ici. La quantité que vous avez là, c'est par 1, par 1, plus par 2, plus par 3. Est-ce que ça va ? Donc, pourquoi les nombres 4, 12 et 20 sont dans le ratio 1 pour 3 pour 5 ? Tout simplement parce que 4 sur 1, 4 sur 1 est bien égal à 12 sur 3 et bien égal à 20 sur 5. Et le coefficient de proportionnalité, c'est 4. Est-ce que ça va ? Oui. C'est bon ? Oui. Très bien. Alors maintenant, je vais demander de faire cet exercice. Je vous laisse réfléchir. OK. Je vous explique. La masse totale de smoothie, c'est 175 grammes. Dans ces 175 grammes, il y a un mélange de framboises et de yaourts. Selon le ratio, donc framboises, yaourts, 4 pour 3. Ça veut dire que chaque fois que je mets 4 grammes de framboises, il faut que je mette combien ? 3 grammes de yaourts. Est-ce que c'est bon ? Oui. Très bien. Puisque le ratio, c'est 4 pour 3, on n'a aucun mal à comprendre que 4 plus 3, ça fait 7. Oui. Ce qui veut dire concrètement que la masse... Après, je vais faire un tableau de proportionnalité pour vous montrer. La masse de framboises, la masse de framboises, est tout simplement égale aux 4 septièmes de la masse totale 175. Et si vous faites combien ça fait ? 4 fois 175 divisé par 7. Ça fait donc... Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça fait 100. Monsieur, pourquoi est-ce qu'on fait 4 sur 7 ? Parce que le ratio, c'est 4 pour 3. Oui. Et ici, la masse... De yaourt... La masse de yaourt va représenter, bien sûr, les 3 septièmes. 7, c'est la totalité. Les 3 septièmes de 175. Pourquoi est-ce qu'on fait 4 sur la totalité ? Et là, ça fait 75 grammes. Et j'ai bien le total. Et si je construis mon tableau, là, j'ai les framboises. Là, j'ai le yaourt. Le rapport, c'est 4 sur 3. Donc, le rapport, c'est 7, non ? 4 pour 3. Je sais que la somme totale, c'est combien ? 175. 4 plus 3, ça fait quoi ? 7. Tout le monde voit que le coefficient de proportionnalité, je peux le calculer soit dans ce sens, soit dans l'autre sens. Si je le calcule comme ceci, le coefficient, c'est combien ? 25. Et donc, la masse de framboises, c'est 4 fois 25. Ça fait 100. Et la masse de yaourt, c'est 3 fois 25. Et ça fait 75. Est-ce que ça va ? Oui. Vous voyez ? 4 plus 3, 7. 100 plus 75. 175. Puisque, au départ, j'ai quoi ? F sur 4, la masse de framboises, est égale à la masse de yaourt sur 3. Puisque framboises et yaourt sont dans le ratio 4 pour 3. Et ceci est égal à la masse totale, c'est-à-dire 175, on mesure, sur 4 plus 3, 7. Et à partir de là, qu'est-ce que je dis ? Regardez bien. Je dis que la masse de framboises est tout simplement égale à 4 septièmes de 175. Et la masse de yaourt est égale à combien ? 3 septièmes de 175. Voilà. Alors, je vais vous donner, peut-être que vous allez mieux fonctionner avec le suivant. Alors, allez-y, je vous laisse faire celui-là. Maël et Noé se partagent une somme d'argent. Calculez la part de Maël et de Noé. Donc là, vous devez y arriver. OK ? Oui. OK. Allez-y. Allez, je t'écoute, Rocile. J'écoute. En fait, là, on vous dit que Maël et Noé, ils se partagent une somme d'argent pour le ratio de 3 pour 5. Donc, ça veut dire que Maël, il a 3 huitièmes de 240 euros et Noé, il a 5 huitièmes de 240 euros. Tout simplement, tout simplement, tout simplement, tout simplement, on va expliquer, on va l'expliquer à Neel. Regarde, Neel, ici, nous avons Maël et, regarde bien, Maël et Noé se partagent une somme d'argent. Donc, ici, il se partage 240 euros. Je vais l'écrire, oui. Il se partage 240 euros. Dans, selon le ratio, 3, chaque fois que Maël reçoit 3 euros, Noé en reçoit 5. Et les 240, c'est la somme reçue par Maël et Noé. Donc, là, je fais 3 plus 5 et ça me fait 8. Et si tu regardes bien, si tu regardes bien, là, nous avons un coefficient de proportionnalité égale à 30. D'accord ? Ce qui veut dire que Maël, comme vient de dire Wassil, Maël va recevoir 3 huitièmes de 240. Donc, elle va recevoir 90 euros. Est-ce que ça va ? Et Noé va recevoir 5 huitièmes de 240. 5 huitièmes de 240. Donc, là, ça me fait 150. Et si je fais la somme pour vérifier, 90 plus 150, ça me fait bien 240. Est-ce que tu as compris, Naïm ? Oui. Ok. Alors, on va continuer. Alors, je vous laisse. On me dit, un alliage est obtenu en mélangeant de l'étain, du zinc et du fer dans le ratio 4 pour 5 pour 1. Calculez la quantité de métal à mélanger pour obtenir 750 grammes de cet alliage. Je vous laisse. Alors, vas-y. Allez, vas-y, reprend. Du coup, on fait 4 plus 5 plus 1, ça fait 10. Alors, attends, je vais écrire en même temps. Alors, on fait 4. Alors, 4 plus 5 plus 1, ça fait 10. Et on dit. Oui ? Ce qui veut dire qu'il y a 4 dixièmes de zinc. Très bien. Donc, on commence par l'étain. Ah oui, 4 dixièmes de l'étain. Alors, l'étain représente 4 dixièmes de combien, Naïm ? Trois de 700 grammes. 750, on est d'accord ? 750 grammes. Donc, l'étain, la masse de l'étain est égale à quoi ? 4 dixièmes de 750. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Et ça me fait donc combien de grammes ? Attends, je regarde. 4 fois 75. 300 grammes. Je regarde sur moi, quel c'est, attendez. À la ruche. Et ensuite, le zinc représente, on a dit combien ? 5 dixièmes de la masse totale de 750. 750, soit 375 grammes. Est-ce que ça va ? Oui. Ça fait 300, vous avez raison. Oui. Et le fer représente, on a dit, un dixième de 750 grammes. Ça fait 75. 75. Et si je fais la somme, 75 plus 375, ça fait combien ? Ça fait… 775. Non. 675. 675. Ça fait 75. Ça fait 450, 450 plus 300, 750. 775. Ça va ? Oui. OK. Je vous laisse avec le suivant. OK. Je t'écoute, Nora. Alors déjà, pour réaliser 250 grammes de rose de sable, il va mélanger du chocolat, des cornstex et du beurre dans la ratio 5-3-2. Oui. Donc, calculer la masse de chacun d'ingrédients. Donc, pour le chocolat… Non, mais d'abord, on commence par faire quoi ? On commence par faire… On a 250 grammes qui représentent… Voilà. On commence par additionner les chocolats, les cornstex et le beurre. Donc, ça fait 10. Voilà. Donc, là, ça fait 5 plus 3, d'accord ? 5 plus 3, plus 2, égale 10. Très bien. Donc, ce qui veut dire que… Pour réaliser 200 grammes de rose de sable, il va mélanger du chocolat, cornstex et du beurre. Alors, le chocolat représente combien ? Donc, le chocolat, ça représente 5 divisé par 10 fois 250. Alors, le chocolat, la masse de chocolat, c'est 5 dixièmes ou à 250. Et ça fait combien de grammes ? 125 grammes ? Oui. Très bien. Ensuite, la masse de corn de flex. Donc, la masse de corn de flex, c'est 61. Donc, c'est 3 dixièmes ou à 250 et ça fait 250. 3 dixièmes de 250. Et ça fait 75 grammes. Excusez-moi, je suis malade en fait. Non, on prend. Et ensuite, la masse de beurre. Le beurre représente combien ? Deux dixièmes fois 250, donc 50. Voilà. Donc, 50 grammes. Et bien sûr, on vérifie. 125 grammes plus 75 grammes plus 50 grammes est bien égal à 250 grammes. Est-ce que ça va ? Oui. C'est parfait. C'est parfait. Suivant. Je vous laisse avec l'exercice. Je t'écoute, Wacile. Donc, on dit que pour réaliser 560 millilitres de vinaigre. Non, vinaigrette. Vinaigrette. Oui, vinaigrette. Pas de vinaigre. On a un ratio de 4 pour 2. On mélange de l'huile, du vinaigre, de la moutarde dans le ratio 4 pour 2. Dans le ratio 4 pour 2 pour 1. D'accord. Alors, pour calculer la quantité de chaque ingrédient, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner… En fait, si je veux, juste à titre d'information, si je veux utiliser la lettre V pour vinaigre, H pour huile et M pour moutarde, quel rapport je fais ? Quelle égalité j'écris ? V est égal à 4. Non, non. H est égal à 4. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand… C'est pour changer un peu de présentation. Le fait de dire que le mélange est dans le ratio 4 pour 2 pour 1, ça veut dire que H sur 4 est égal à quoi ? À V sur 2, n'est-ce pas ? Est égal à quoi ? À M, aux moutardes, sur 1. Et si je fais la somme des numérateurs, j'obtiens le volume total du mélange, la vinaigrette, 560. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et au dénominateur, j'ai 7. Ce qui veut dire que mon coefficient de proportionnalité, c'est 80. Est-ce que ça va ? Oui. Donc, pour aller plus vite, je peux maintenant dire que la quantité d'huile, c'est 4 fois 80. Soit 320 millilitres. Le volume de vinaigre, c'est 2 fois 80. Ça, c'est juste pour changer de présentation. Et ça fait 160 millilitres. Et la moutarde, c'est 1 fois 80 du coup. Voilà. Et la moutarde, c'est 1 fois 80. Et ça me fait 80. Et je vérifie que 80 millilitres plus 240, plus 160, ça fait 240 millilitres, plus 320, ça fait bien 560 millilitres. Est-ce que vous avez compris la démarche ? Oui. Oui. OK. Alors, on continue. Oui. On range des cubes dans deux sacs selon le ratio 3 pour 7. Je vous laisse réfléchir. Donc là, je vous conseille de construire un tableau de proportionnalité. Je t'écoute, Nora. Alors, oui. Donc, on range des cubes dans deux sacs sur le ratio 3 pour 7. Combien de cubes contient le deuxième sac lorsque le premier sac contient 12 cubes ? D'accord. C'est un nombre entier. C'est un nombre entier. Ça ne va pas. Ah, ben alors, c'est… Ben non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est des cubes, hein. C'est un nombre entier qu'on a trouvé. Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Quelqu'un d'autre ? Moi, j'ai une idée. Vas-y, tu as combien ? Tu as trouvé combien ? Dans le sac… Il y a combien de cubes dans le deuxième sac ? Dans le premier, j'ai trouvé 28. Dans le premier, il y en a 12. Oui, et dans le deuxième, j'ai trouvé 28. C'est très bien, Wacile. Tu peux nous dire comment ? En fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai additionné les ratios. Ça a 3 plus 7, ça fait 10. Très bien. Et je sais que dans le premier sac, il y a 3 dixièmes de cubes. D'accord. Et du coup, c'est 3 dixièmes, c'est égal à 12. Très bien. Donc, du coup, pour trouver 12, on a fait 3 fois 4. D'accord. Et… Donc, du coup, on va faire 7 fois 4 aussi. Voilà. OK. Bon, ta démarche est juste, mais si on veut présenter comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, si on dresse un tableau, si on dresse un tableau de proportionnalité. Regardez bien. Donc là, là, c'est le premier sac. Vous voyez ? Là, c'est le premier sac. Et là, c'est le deuxième sac. Et le rapport, le nombre de cubes sont dans le ratio 3 pour 7. Sachant que dans le premier sac, il y a 12. Et dans le deuxième, je ne sais pas combien il y a. Je vais appeler ça x. Et donc là, le ratio, c'est 3 pour 7. Est-ce que vous avez compris ce tableau de proportionnalité ? Et là, j'applique la quatrième proportionnelle. Je fais… Je dis que x… Je dis que x, c'est-à-dire le nombre de cubes dans le deuxième sac, est égal à combien ? 28. Ah, 7. Oui, comment on trouve 28 ? On fait 7 fois 4. Quand on fait le produit comme ça, vous voyez, on fait 7 fois 12 égale 3 fois x. Et le nombre de jetons, le nombre de cubes dans ce gros sac, est égal à 7 sur 3, 3, 12. C'est-à-dire 4 fois 7, 28 cubes. Allez, je vous laisse deux minutes pour me faire le deuxième, selon le même schéma. D'accord ? Allez. Vous avez compris la démarche ? Oui. Puisque, en fait, je peux aussi raisonner comme ça. Je peux aussi raisonner comme ça, comme je le faisais depuis tout à l'heure. Puisque le rapport est de 3 sur 7, donc j'ai forcément 12 sur 3, vous me suivez, est égal au nombre de jetons dans le second sac sur 7, vous me suivez, égal au nombre de jetons au total sur 10. Mais moi, je cherche ce nombre-là, je fais 7 fois 12 divisé par 3, c'est-à-dire que je fais x sur 7 égale à 4, soit x égale à 7 fois 4, donc 28. Qu'est-ce que vous avez compris ? Puisque, lorsqu'on a expliqué tout à l'heure, lorsque deux nombres, qu'on appelle partie 1 et partie 2, sont dans le ratio A pour B, pour rappeler, qu'est-ce qu'on avait écrit, qu'est-ce qu'on avait écrit ? P1 sur A est égal à P2 sur B. Et on avait aussi écrit égal à P1 plus P2 sur A plus B. Et là, j'ai besoin que de ça, en fait, vous voyez, 12 sur 3, puisque 12, je sais que le premier sac contient 12 cubes, donc le nombre de sacs dans le premier sur 3 est égal au nombre de cubes dans le deuxième sac sur 7. Est-ce que ça va ? Combien c'est fait pour le petit B ? Qu'est-ce que j'écris comme rapport ? Pour le petit B, qu'est-ce que j'écris ? 7 fois 75 divisé par 3. J'écris d'abord, j'écris quoi ? 7 divisé par 3, 75 ? 75, n'est-ce pas ? 75 sur 3, n'est-ce pas ? Est égal à quoi ? À X, que je ne connais pas, sur combien ? Sur 7. 75 sur 3, ça fait combien ? Ça fait 25. Et donc, le nombre de sacs, le nombre de cubes dans le deuxième sac, c'est 7 fois 25. Ça fait combien ? 175. Voilà. OK. Allez. Un dernier exercice pour la route. Celui-là, il n'est pas compliqué. Allez, je vous laisse. Le dernier. Vas-y, je t'ai coupé. Alors, pour le A, il y a deux carrés bleus et six carrés verts. Non, mais d'abord, le raisonnement depuis le début, en fait. On fait d'abord un, on dit, on fait un. Un plus trois, c'est combien ? Ça fait quatre. C'est combien ? Quatre. Et on dit que les carreaux bleus représentent combien, donc ? Un. Et les carreaux verts, trois ? Non, les carreaux bleus représentent combien ? Quelle proportion ? C'est la proportion de 1 sur 4. Voilà. Donc, les carreaux bleus, c'est un quart de la totalité, c'est-à-dire combien ? Un quart de huit. Oui. Combien de carreaux ? Donc, un quart de huit, c'est égal à deux. Deux. Et bien sûr, les carreaux verts, par soustraction, où j'applique ma règle, trois quarts de huit, je dois normalement trouver six. Est-ce que ça va ? Ok. Nel, je t'écoute pour le petit B. En fait, je n'ai pas compris, moi. Ah bon ? Oui, je n'ai pas compris. Eh bien, ça, c'est ce qu'on faisait au début. Je vous ai laissé ça pour la fin parce que c'est très facile, en fait. Ok, Nel, je te réexplique. Ici, il y a, quand on dit un carreau bleu pour trois carreaux verts, tu es d'accord avec moi, bleu, vert, c'est dans le ratio, dans le ratio un pour trois, n'est-ce pas, Nel? Oui. Parce qu'un carreau bleu pour trois carreaux verts, donc le ratio, c'est bien un. Ah, j'ai compris, monsieur, j'ai compris. J'ai compris, voilà. Et après, on fait ce qu'on faisait tout à l'heure. On fait un plus trois. Oui, j'ai compris. Voilà. On fait un plus trois, ça fait quatre. Et puis, on dit que les carreaux bleus représentent, bien sûr, un quart. Un quart. Et les carreaux verts, un quart de combien ? De huit. Et les carreaux verts… Un quart fois avant, c'est un quart fois vingt. Voilà. Un quart… Ah oui, après, voilà. Donc, pour le petit B, ce serait donc quoi, Nel, alors ? Un quart fois vingt, c'est-à-dire combien ? Faites-moi calculer, ça ne peut pas faire les fractions. Un quart de vingt, c'est vingt divisé par quatre, ça fait cinq. Ah oui. Je me suis. Un quart de vingt, c'est comme si tu fais vingt divisé par quatre. Et ensuite, les carreaux verts, ça représente combien ? Trois quarts. Trois quarts de vingt, on va tricher, il suffit de multiplier trois par cinq. Quinze. C'est bon ? Allez, voici, fais-moi le dernier. En fait, pour le C, du coup, on a un ratio de, du coup, un carreau bleu pour… Le ratio ne change pas, c'est toujours un sur trois, OK ? Donc, ce qui a changé, c'est le nombre de carreaux. Donc, ça fait combien pour les carreaux bleus ? Il y en a combien ? Donc, c'est un quart fois 32. Très bien. Et ça fait combien ? Ça fait huit. Très bien. Et ensuite, les carreaux verts. Soit on fait 32 moins huit, mais on va quand même vérifier. On fait trois quarts fois 32. On est d'accord ? Oui. Et ça fait 24. C'est bon ? Oui. Voilà. Oui, monsieur. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci.